... A l'aide de votre pied, vous avez chassé l'herbe et la terre qui recouvrez ce qui vous apparaît à présent comme une trappe de bois gonflée d'humidité. La pluie ruisselle à sa surface et vos doigts raidis par le froid peinent à agripper les bords de la trappe sans glisser à chaque instant. Tentez de l'ouvrir vous semble peine perdue, mais vous n'avez guère d'autre choix. Malgré votre obstination, vous ne parvenez pas à trouver le moyen de l'ouvrir et il vous semble rapidement inutile d'insister dans votre tentative. Résigné, vous décidez d'abandonner. Lorsqu'en tournant le dos à la trappe pour vous éloigner, vous manquez de peu de vous étaler de tout votre long dans l'herbe froide et glissante. Quelque chose a retenu votre pied gauche et en inspectant le sol vous découvrez rapidement une petite chaîne rouillée qui dépasse de l'herbe humide. Après vous en être emparé et après avoir tiré dessus, vous avez rapidement découvert qu'elle était reliée au-dessous de la trappe que vous avez tenté d'ouvrir sans succès. Ainsi, au terme de quelques efforts, vous avez fini par soulever la trappe de bois et le passage qu'elle dissimulait est à présent ouvert. A vos pieds, une sombre volée de marche s'enfonce dans l'obscurité et une forte odeur animale vous mentonne. Le passage ne vous paraît pas très engageant. Néanmoins, vous pouvez tenter de vous y engouffrer ou vous pouvez revenir au centre de la cour pour tenter d'emprunter l'entrée principale. Mais il vous est toujours possible de contourner la demeure afin de chercher un moyen d'entrer par derrière. Choisissez avec discernement votre prochaine destination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501